On dit que la mode est cyclique, on revient à la source, aux racines, on puise dans nos origines. C'est en voyageant au Vietnam et en découvrant toute la richesse de sa culture que l'envie d'entreprendre nous est venue. Notre projet était ambitieux, s'engager auprès des minorités ethniques pour faire de l'artisanat ancestral la mode responsable de demain. Pour nous, il était évident d'être responsable envers la planète et envers les femmes et les hommes. C'est comme ça qu'on a développé Ngo, la marque de basket et accessoires éco-conçue, équitable et solidaire. Nous collaborons avec plusieurs coopératives indépendantes, soit près d'une cinquantaine d'artisanes issues des minorités ethniques au Vietnam. Elles organisent leur travail de manière autonome pour élaborer des tissus de qualité entièrement fait à la main. Les ateliers dans lesquels nos produits sont rassemblés sont audités et certifiés. Il était important pour nous de travailler en direct avec chacun de nos fournisseurs et producteurs. Et par dessus tout, nous voulons que les générations futures bénéficient de nos actions. Depuis nos débuts, nous reversons 2% du chiffre d'affaires annuel à une ONG afin de financer la construction d'école dans les provinces les plus reculées et marginalisées du Vietnam. Être responsable, c'est aussi dans la conception et le cycle de vie de nos produits. Nous voulons limiter notre impact au maximum. Pour cela, nous privilégions les matériaux éco-conçus, naturels et un maximum sourcés au Vietnam. Nous avons également repensé nos transports pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre en favorisant le train et le bateau. Et la durabilité ne s'arrête pas là. Nous récupérons nos paires de baskets usées afin de leur donner une seconde vie en les réparant ou en les recyclant. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. L'aventure ENGO continue et nous sommes entourés de personnes qui partagent nos valeurs et notre passion. C'est ensemble que nous allons continuer de rendre l'artisanat ancestral la mode responsable de demain.